Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour avec vous sur les jeux de Den Bosch aux Pays-Bas pour suivre ensemble le cinquième tour de ces beaux championnats d'Europe, doublettes et tête-à-tête. On va vous faire suivre dans ce cinquième tour le tête-à-tête masculin, tête-à-tête qui va opposer Kiskog à Jesus Escacho et on va vous le faire vivre en français mais aussi en néerlandais puisque nous avons le grand plaisir d'avoir l'amie Jacques à nouveau à nos côtés. Merci, ja, ook in het Nederlands dit keer, er is een Nederlandse speler die speelt, dus ook een Nederlands commentaire. Kees Koogje mag het gaan opnemen tegen de huidige wereldkampioen uit Spanje in de laatste kwalificatieronde, de vijfde kwalificatieronde. Hiermee kan hij zich definitif plaatsen bij de laatste zestien om op die manier morgen in de achtste finale uit te kunnen komen. Voilà, Kees Koogje contre Ressos Escacho, c'est tout de suite sur le central de ici, de Den Bosch aux Pays-Bas. Et ça va commencer, vous le voyez avec ces deux joueurs qui se chauffent sur le carré d'honneur, donc on appelle ça aussi comme ça aux Pays-Bas et on va on va suivre donc ces deux joueurs et une précision peut-être c'est que dans le carré voisin, c'est la sœur de Kees Koogje qui est aussi en compétition face à la joueuse suisse. Donc beaucoup d'ambiance à prévoir ici sur ces carrés avec un public qui est tout acquis à la cause des joueurs et des joueuses hollandais. Pour le seconde, dans le carré d'honneur, il joue Josephine Koogje aussi sa dernière partie de la 5e qualificatieronde de tête à tête, mais ensuite bien de dames. Alors, Stéphane Caignon nous avons rejoint. Stéphane, on s'attend à un gros choc parce que c'est tout simplement un choc entre la enfant chérie de la pétanque Hollandeuse et puis ce garçon qui est tout simplement champion du monde tête à tête en titres. Deux redoutables joueurs en tête à tête qui ont malgré tout perdu une partie jusqu'à présent. C'est trois parties gagnées et une partie perdue. Donc, a priori, ça va passer pour la qualification puisqu'on prend 16 joueurs sur 27 ou 28 équipes. Je n'ai plus le chiffre en tête exactement. Mais il y a des places à grappiller au classement pour avoir un tirage, un tableau un petit peu plus facile, on va dire, entre parenthèses, pour les huitièmes de finale qui vont démarrer demain matin. Voilà. Donc, ça démarre à l'instant. Inderdaad, de laatste qualification ronde. Beide spelers hebben hetzelfde traject op die toe afgelegd, waarin ze drie wedstrijden hebben gewonnen en toch ook eentje hebben verloren. Maar ze spelen hier eigenlijk om een zo goed mogelijke uitgangspositie te krijgen in achtste finales. En on vous le rappellera, si vous ne l'avez pas suivi jusqu'à présent, ce sont des parties autant, 45 minutes, uniquement en terrain cadré et domaine supplémentaire nécessaire si le score de 13 n'a pas été atteint dans la limite. Ça devrait suffire parce que là, on a quand même un affrontement entre deux joueurs qui sont d'abord des tireurs. Donc, à mon avis, ça va beaucoup tirer et ça va jouer assez vite. Alors, c'est intéressant de voir où est-ce qui choisit, il va mettre sa balle, c'est bien joué, il joue à l'écart de façon à s'assurer la marque, même si il prend un carreau. C'est un joueur qui va ouvrir le score. 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 Alors, comment on dit exactement ? Ace-cox. Alors ça, je relance à le faire, mais ça va. Alors, si je dis Kiss-cox, c'est pas mal, j'étais assez content de moi. Alors en tout cas, c'est un garçon qui a été, je crois, 25 ou 26 fois champion des Pays-Bas. C'est une star ici, Kiss, tout le monde le connaît. Tous les gens qui s'intéressent à la pétanque ici aux Pays-Bas apprécient son talent depuis très longtemps. Et puis nous aussi, parce que je me rappelle l'avoir commenté, il me semble, il y a une bonne dizaine d'années au Mondial de Millau, où il avait atteint les huitièmes de finale. C'est un très, très bon joueur qui évolue généralement au poste de tireur. Et il a fait la preuve. Oh, alors, il est de l'air d'un carreau. Deux joueurs qui sont à peu près de la même génération. Et là, c'est vraiment la génération qui monte en Europe et qui conteste, on le voit, l'hégémonie française. On l'a vu avec Jesús Escacho, le dernier championnat du monde. Et puis, Kiss, il n'est pas très, très loin de ces champions-là, avec ce nouveau carreau, c'est superbe. Je vais poser deux rustines, comme on dit, magnifiques. Et d'emblée signifie à Escacho que la partie va être difficile. C'est très facile. Il a fait un visitecard qui s'enclenche. Il ne sera pas facile pour le Spaniard, pour le Spaniard. Il ne doit pas travailler très difficile. C'est ça. Et bien, il n'a importé le morceau qui est censé. avec ses deux carreaux à chaque fois il a réduit la place l'espagnol est resté un petit peu coincé avec sa dernière boule il a un bougeon à 6 mètres ça veut dire je n'ai pas peur de toi en langage boulliste tête à tête et ça joue tactique c'est très bien joué il propose un tir à 4,50 m est-ce que l'Espagnol va l'accepter ? ce sont des premières d'une partie spectaculaire je pense qu'on risque de voir de la grande pétanque c'est sûr une duidelijke tactique beslissing c'est un petit peu de la grande pétanque 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 100% au tir des deux côtés pour l'instant. Un petit peu moins de place pour la reprise. Mais bon, à 6 mètres, il ne devrait pas poser de problème. C'est fait. Je pense qu'on va revenir à 6 mètres avec ce but posé à la main par le Néerlandais. Je pense qu'on va revenir à 6 mètres avec ce but posé à la main par le Néerlandais. Il a l'air d'être plus intéressant quand on commence une main de tir, c'est de faire un petit palais comme ça. C'est mieux que un carreau. L'adversaire ne peut pas répliquer. Il va à nouveau tenter la Rannick. Alors, on va faire le Kogier. Il est de vraag où il va pour choisir. Il va encore plus à l'aise. Il est très bien. Il est très bien. Il a une balle qui a deux mètres derrière le but. Et un nouveau carreau. Il a tiré le bouchon. Il avait frappé ce qu'il y a deux mètres. Il n'a pas suffisamment bougé. Et ça sera trois points. Il est très bien. qu'il y a deux mètres. Vous êtes très nombreux à suivre ce championnat d'Europe sur la web TV de Boulliste Nôte. Et vous avez bien raison, parce qu'on soit égale. Il y a eu une très belle rapidité. C'est très dynamique pour les deux joueurs. Ils ont besoin de peu de temps pour décider ce qu'ils veulent faire. Ça tourne à la démonstration. On sent un joueur complètement libéré, sans pression. Pour l'instant, tout le réussit. On vous l'a dit, ce sont deux joueurs qui sont qualifiés. C'est simplement des places à grappiller au classement. Même du côté de l'Espagne, si on joue un peu moins bien pour l'instant, on a envie de gagner cette partie. C'est sûr. Oui, on peut se retrouver demain à un quart, à un quart, à un quart, à un quart, à un quart. Donc, si celui qui gagne la partie, il aura quand même un petit ascendant sur l'autre. Voilà. Et voilà. On dirait que l'Hollandais a mis le pied sur l'Espagne. C'est bon. Caccio, il a peut-être regagné le point, Caccio. Alors, on est passé de 2-3 mènes à 10 mètres à un seul coup. Est-ce que l'efficacité va être au rendez-vous ? Caccio. 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 Il prend du plaisir, ça se voit, et là, par contre, on voit un champion du monde tête-à-tête qui est déjà dans le dur. Il a commencé à mettre le masque. Caccio. Il sait qu'il a une façon d'un adversaire redoutable. C'est bien tiré. C'est rendu, mais les deux boulots sont sortis. On est masqué par un parasol et apparemment il y a une boule Hollandeuse qui était restée en jeu. C'est une bonne nouvelle pour Kogge parce que sinon il était obligé de jouer. C'est la grêle qui tombe sur Ressauce Scatcho de cette partie. Allez, un point sans difficulté pour l'Espagnol. C'est un point pour le Spanjaard. C'est une marque qui a été faite sur le fil. Il ne pouvait pas le reculer plus puisqu'il avait 10 mètres devant lui. Il se retrouve encore à 6 mètres. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Les fautes de bouchon pèsent lourd en tête à tête. Il a choisi de jouer bien derrière le bouchon pour pousser Kogge à pointer. Mais ce n'est pas du tout sûr que ça marche. Il a joué complètement à gauche. C'est bien joué parce qu'un carreau aura encore de la place. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de maîtrise tactique chez ce jeune homme. Attention à cette boule parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'il ait gagné. Non, l'Espagnol ne bouge pas. Je parlais de maîtrise tactique, mais là c'est quand même une faute technique. Il s'est laissé emporter. Il avait joué un mètre à gauche du but à nouveau. Mais il s'est laissé emporter par l'aspect roulant du terrain. Ça c'est vraiment une bêtise parce qu'il peut se retrouver avec... Il est en train de mesurer le deuxième. Ça veut dire qu'il y a un point pour l'Espagne et peut-être deux. Oh là là, on mesure pour être sûr. Alors 1-2-3 je pense. Oui, je pense qu'il y a un point pour l'Espagne et que l'Ollandais tient un second. Mais quand même, il y a de quoi nourrir un peu des regrets. Parce que c'est quand même facile de faire la reprise. Et de faire jouer la dernière roule à l'Escaccio. C'est une question qui a été monté. De Spagnaard, quand il y a cette chance, est-ce qu'il y a deux. Avec un carreau, il y a trois. C'est une faute inschatte de Kees quand il y a le balle à gauche. C'était en principe tactique. C'est une faute inschatte de Kees quand il y a un carreau à gauche. Mais il y a de plus long, donc il y a pas de point. Il a un point. C'est un point. C'est un point. Et... Attention, parce qu'on a vu très facile, très maître de ce jeu, Kogi jusqu'à présent. Mais ça, peut-être Henri, ça marche en avant. Il ne faut pas que ça tourne dans sa tête. Parce que... Ce n'est pas très grave. Il y en a toujours 6-3. Mais quand même, il a concédé une marque. Il pouvait être 7 à 2. Et puis, il s'ajoute très très vite. Donc, le temps ne passe. Il reste encore beaucoup de temps. Donc... La plupart de la tête finissent avant cette limite de 45 minutes. L'Espagnol a largement le temps encore de gérer le temps, je dirais. C'est très difficile pour Kogi parce qu'on a frappé et qu'on a cadré. Ça, c'est magnifique parce qu'il avait très très peu de chances de laisser sa boule en jeu. Il vient de le faire pourtant. Du coup, il oblige Escacho à pointer parce que Escacho, il n'a pratiquement aucune chance de laisser sa boule en jeu. Ça, c'est bien joué. C'est parti, c'est parti. En reste, c'est parti. on est complètement sous la douche le reste de ce scratch-show de faire quand même deux tirs somptueux, surtout le premier parce que franchement, rester faire jouer avec le tir qu'il avait, c'était très compliqué cette boule qui reste fait toute la même parce que sinon, le tir allait s'inverser le petit replay deux points sur le tapis une boule de chaque côté donc possiblement une main de trois c'est bien, il a joué sa carte il oblige quand même Kougu à tirer pour marquer mais attention, parce que s'il venait encore à cadrer, là il prendrait vraiment beaucoup, beaucoup de distance sur son adversaire c'est un tir très important c'est un tir et il peut continuer de chute il peut continuer de chute il a un pire c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique le public est un froid dans les grattins parce que franchement, voir un carton de son pays réaliser ça il est de quoi être enthousiaste il est aussi un spectateur de Den Bosch ici de championnat d'Europe c'est magnifique le centre court les carré d'Auneur est complètement complètement c'est magnifique ils prévaient ce qu'ils voient ce qu'ils voient c'était un énorme qu'hier disposé de diego rizzi là il est en train de d'être très largement devant le champion du monde en titre espagnol et je pense qu'au pays bon se dit tiens pourquoi pas finalement voir un mollandais couronné dans ce championnat d'europe il est vraiment vraiment sous le boisseau escacho évidemment il ne risque pas de perdre il n'y en a que neuf mais oui c'est gratté la tête du côté espagnol il s'y te espagne à twijfler attention à ce tir parce que si coque vient encadrer peut parier que l'espagnol va tirer au bouchon je pense qu'il est auge niveau qu'on volhouden als je niet vergis heb ik nu toe maar een mister gezien en hij speelt ontzettend aanvallend iedere man opnieuw alors ça peut suffire ça suffit un peu déçu il n'a pas fait carreau je crois pas qu'ils soient déçus je crois qu'ils se dit qu'il voit s'il se dit qu'il peut marquer que qu'ils tiennent toujours le bambou dans cette partie il m'a dit que c'est un peu teleurgesteld parce qu'il a dit qu'il n'a pas de carreau à schotter mais natuurlijk qu'il n'a pas de kniphoog alors il va jouer en face du bouchon l'espagnol s'il avait le bonheur d'être un petit peu court pour le jouer oui il s'est mis un petit peu avec on va dire mais ça passe seul allez coque un tir pour passer 10 à 3 ou 11 à 3 ça commence à sentir le brûler pour l'espagne attention parce qu'on l'a vu très facile coque jusqu'à présent il va rentrer dans on va rentrer les grosso boule eh ben c'est frappé ce sera un point de plus Je voelde dat het een belangrijke bal was. Il s'est even gestoord door wat rumoer in het publiek. Il repakte zijn concentratie en schoot de bal weg. En weer een punt erbij. Tien tegen drie. En hij staat te spelen tegen de huidige wereldkampioen Ted à Ted. ... 10 à 9, 25 minuten. Hij is nog wel engager. Het gaat er. ... Gervol biep. .... ... ... ... Merci. Alors, il peut tirer pour ne pas perdre le cœur. Scaccio peut aussi tenter de pointer. Le point est toujours très bon. Très bon, mais derrière. Je pense qu'il ne va pas faire dans la dentelle. Il va tirer pour n'en perdre qu'un. Il a fait exactement le même tir que sur la première. Il est un petit peu dépité. C'est bien joué. J'ai l'impression qu'il ne peut pas y arriver grand chose à Kisco dans cette partie. Il est vraiment qui déraille complètement pour pouvoir remettre l'Espagnol en route. Peut-être qu'il peut prendre une main d'un autre carreau, c'est vrai. Mais on le sent bien parti quand même. Il est un petit peu de main d'un de Spanien. Il a trois fois raak, mais une fois on suffit. Et bien sûr, c'est pas assez pour un point de mettre. C'est donc un point très fort. C'est une démonstration de la pétanque de haut niveau qui nous fait. le Hollandais. On ne sent pas son adversaire très serein. On le saurait en moins. 3 à 11 contre quelqu'un qui joue comme ça. Et voilà. Et ça fait manquer à force. Je pense qu'on va tirer au bouchon du côté d'Escaccio. Au moins qu'il choisisse de cadrer deux fois. Mais on sortait les deux boules adversaires sans sortir. Dans le cas, il n'a pas droit à l'erreur. Il faut frapper deux fois à la boule ou frapper une fois au bouchon. Deze eerste misser. Deze man. Il va les deux boules de boules in ieder geval goed moeten gooien. Ofwel hij zal de buurt moeten schieten. Ofwel misschien de boule. Dat Kees, als hij er nog eentje uitschiet, geen twee punten kan maken. Kijken waar hij voor gaat kiezen. Hij heeft overleg gehad met zijn coach. Le choix est difficile. Le choix est difficile. Tête à tête, on n'a pas son partenaire sur le terrain à côté pour dire moi je ferai ci, je ferai ça. Il faut prendre ses responsabilités. Je pense qu'il va tirer au but Escaccio. On le voit parlementaire son coach, mais on n'arrive pas à se décider. Parce qu'il a les bras ballants là. Son attitude ne donne pas beaucoup d'espoir pour lui. La tête est basse. Par contre on sait qu'il est très très fort au bouchon. Après Escaccio. Il est tout à fait capable de le sortir. Et c'était un peu court. De toute façon, la fin de partie. Il a bien joué. Il a bien joué. Il a failli faire devant le voile. Il a peut-être perdu le point. Il a onduidelijk wie er op dit moment op punt ligt. Un frappant, c'est gagné. C'est une voile qui ne fait pas très très envie aux droits. Mais il sait qu'un frappant, il a gagné, qui est coach. Donc, il a envie de voir le public se lever. Ouh, elle a été coiffée. On va voir, parce que s'il tire encore, c'est qu'il n'a pas le prud. Il va tirer. Et voilà. Et voilà. Elle n'était pas très belle pour lui, cette boule. C'est une première chance qui est passée. Il avait mis la boule idéale, l'Espagnol. Un petit peu gênante. Un peu pas forcément facile à tirer. Mais... Voilà. C'est un peu... Il a voulu, parce qu'il a joué trop de conviction. Il a joué trop de conviction. Il a peut-être perdu. Un compliment pour le Spagnard, qui, après le balle qui a misé au début, a fait un sérieux balle. Il a lui même un point au fait. Il a pu être très facile à mettre un balle. Il a pu être très facile à mettre un balle. Mais il a pu être sérieux à mettre un point au fait. Ça, c'est la pire boule. Quand on est à 4 à 11, c'est un point qui ne se perd jamais. Je ne pense pas qu'il va chercher à venir près. C'est difficile quand même. Il n'a pas trop le choix. Parce que si il veut se mettre à l'écart, il fallait qu'il joue auprès de la ficelle. Il a joué la boule qu'il fallait. C'est interdit de manquer. Il a le choix de tirer. Puisque ça voulait rester en fond de cadre. C'est beaucoup approché de la ficelle, mais ça va. Et maintenant, c'est compliqué pour Escacho. Parce qu'il peut pointer, mais il a la merci d'un carreau. Il peut tirer, mais il va falloir cadrer sur celle du fond. Sinon, c'est carreau gagnant pour le coach. C'est très facile pour le joueur hollandais de conclure. Je pensais même qu'il allait serrer la main en revenant. Il l'avait fait ce matin contre le Français, Christophe Serriuk. Il n'avait pas eu besoin de jouer sa dernière boule. Et bien voilà. C'est fait. C'est terminé. C'est terminé avec la victoire de la pétanque des Pays-Bas. Et la victoire est très large. Vous l'avez vu, il a dominé le champion du monde tête-à-tête, 3 à 4. Il a dominé le champion du monde tête-à-tête, 3 à 4. Et puis, il a hier disposé de Diego Rizzi. Il a fait un des favoris, tout simplement, pour la victoire finale de ce champion du monde tête-à-tête, masculin. Ce match a fait Keese a fait que il est un des favoris pour devenir un champion européen. Il a dit Diego Rizzi versé à la victoire. Il a dit Diego Rizzi versé à la victoire de la victoire. Il a dit qu'il est le champion du monde. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose de la victoire de la victoire. On vous retrouve tout à l'heure pour une partie en doublette dans ce cinquième tour de qualification des championnats d'Europe. Doublette tête-à-tête. On va vous donner l'heure, exactement, de... 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 5h30. Comme vous trouvez vous dez, toujours devant la web tv Spiritnotte pour un doublette. Un doublé. Rond half vijf zal er nog een doublé te zien zijn. Ofwel een doublé bij de dames, ofwel een doublé bij de heren. Mocht er een Nederlands team spelen, dan zal ik weer Nederlands commentaire doen. Anders zal het in het Engels zijn. *** ***